Yohoi Dimanchan, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation de l'anime et de la saison 1 de l'anime Assassination Classroom En ce qui concerne l'anime Assassination Classroom, nous sommes sur un anime qui est dans le genre comédie et fantastique La série date quand même de 2015 au Japon pour son premier épisode qui est sorti même en janvier 2015 Et nous sommes sur un anime qui est H.P.O. 12 ans et plus Pour ce qui est de mon avis sur la qualité graphique, je te dirais tout simplement que j'ai surkiffé le rendu esthétique de l'anime A savoir que je te présente mon avis sur l'anime et non pas le manga alors que le manga s'est terminé ce mois-ci en France Tout simplement parce que j'avais acheté les tomes 1 et 2 en coffret ou en fait on n'en a acheté qu'un au final au niveau du prix Mais malheureusement j'ai très vite décroché à cause du nombre de lignes impressionnantes qu'il y avait au tout début Et je n'ai vraiment pas accroché à la version manga J'ai donc regardé sur internet vite fait si je pouvais trouver quelques épisodes Au moins le premier épisode pour voir ce que ça pouvait valoir en version animée Et j'ai réussi à trouver les 4 premiers épisodes Ce qui a réussi à me convaincre d'acheter donc le coffret DVD que tu as déjà dû voir sur la chaîne Je te remets le lien en i et en barre d'infos pour ce qui est donc de la vidéo C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas fait en fait de partie à côté où je te présente le coffret DVD Tout simplement parce que je l'ai déjà fait en vidéo Pour ce qui est donc de mon avis sur l'anime on va donc parler de la saison 1 Je ne vais pas de spoil, je vais éviter de spoil au maximum de ce qui se passe Mais je vais quand même te dire plus ou moins dans les grandes lignes Donc il faut savoir qu'on est donc avec une école, une classe où ils doivent assassiner leur professeur Ça je pense que tout le monde le sait Le truc c'est qu'honnêtement j'avais peur que ce soit très 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 répétitif au niveau du scénario Au niveau de la façon de faire et au niveau de la présentation Mais le côté comédie est plutôt intéressant et plutôt sympa Parce que ça casse un petit peu le côté sérieux Et le thème assez on va dire plus ou moins dur quand même au final de la série Parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes enfants doivent tuer pour protéger la planète Et ça c'est quand même une grosse responsabilité Donc le côté humour est plutôt sympa et très agréable C'est pas du casser et de briser cette ambiance lourde et de grosses responsabilités Au niveau des personnages qui sont quand même encore assez jeunes Donc ça j'ai vraiment apprécié énormément J'adore le personnage de Kuro qui est donc le professeur J'adore vraiment son personnage, j'adore sa personnalité J'adore toutes ses techniques, tous ses avantages qu'il a Je trouve ça très intéressant aussi Ce que j'avais peur aussi c'était tout simplement qu'au niveau de la classe On en oublie certains personnages parce que c'est vrai que moi même actuellement Le jour où je filme j'ai commencé à écrire quand même 3 mangas en scénario Donc 2 que j'ai totalement finis Et pour les 2 premières histoires, principalement la première J'avais quand même au tout début 7 persos à gérer en même temps Et 7 persos à gérer qui étaient tout le temps ensemble Bah il y en avait toujours 1 ou 2 moi personnellement Où il y en avait 1 ou 2 que je mettais un petit peu de côté Qui étaient en recul Et personnellement moi ça me plaisait pas Et en regardant l'anime juste un petit peu après au niveau des dates Par rapport à l'écriture pour moi de mon premier manga Que j'ai vraiment écrit entièrement au niveau du scénario Et bah je me suis rendu compte que j'avais peur justement Dans ce premier, dans ces 2-3 premiers épisodes que j'avais vu J'avais peur qu'on oublie certains personnages Qu'il y ait certains persos dans cette classe Qu'ils soient mis de côté et qu'ils soient complètement effacés Et au final l'auteur a su gérer Et l'auteur a su faire en sorte que quand même Tous les personnages aient un petit moment à eux Dans cette première série et dans ces 22 premiers épisodes Donc je trouve ça génial Et je suis plus qu'admirative par rapport justement à cet auteur Parce que moi comme je te le dis Cet personnage est même dans une autre partie Dans ma deuxième histoire Ils sont 8 principalement à un moment donné Tous ensemble C'est vrai que j'ai galéré Alors une classe entière Puis trois professeurs etc. J'ai trouvé ça vraiment très très bien géré Et très très bien travaillé Ce que j'avais peur aussi C'était qu'on soit juste sur une histoire un peu répétitive Donc des élèves qui doivent assassiner le professeur Sauf qu'il y a Ça je pense que ça soit pas trop trop on spoil Il y a des nouveaux élèves qui arrivent au fur et à mesure de l'année Dans la classe Et je trouve ça plutôt intéressant Parce que ça permet de renouveler en fait l'aventure Et surtout qu'il y a vers la fin de la saison 1 Une espèce de... Pas de conclusion S'il y a quand même une conclusion de saison Mais il y a... Ils ont quelque... On va dire ça comme ça dans les grandes lignes Ils ont quelque chose à affronter Quelque chose à régler sur les 4-5 derniers épisodes Et je trouve ça bien parce que justement Ils n'ont pas bouclé ça en 3-4 épisodes Ça a été vraiment plus travaillé Ça a été vraiment très très bien travaillé Et très bien abouti Au niveau de cette chose Qui finissait en fait la saison 1 Et j'ai trouvé ça pas mal Parce que franchement Autant il y a beaucoup de mangas Par exemple sur 20... Là c'est 22 épisodes Donc c'est un petit peu plus dur Mais d'habitude quand c'est par exemple en 24 épisodes A partir de l'épisode 20 Ça y est ça commence à se faire quelque chose Qui est quelque chose d'important Qui se passe dans le scénario Et en 4 épisodes c'est réglé Là pas du tout Parce que ça a commencé je crois dès l'épisode 17 Et on finit vers l'épisode 22 Donc ça fait un peu plus je pense Mais en tout cas c'est pas bâclé C'est ça que je veux surtout insister C'est que ça a en aucun cas été bâclé Que tout a été super bien travaillé Et c'est ça que j'admire au niveau de cet auteur Que justement son oeuvre a été très très bien pensée Très très bien aboutie Et en ce qui concerne cette première saison Je suis plus que conquis Tellement conquis Que je pense pas que l'auteur ait écrit autre chose Qui soit disponible en France Mais honnêtement je pense que si l'auteur a fait quelque chose Autre chose voire peut-être juste en anime Qui pourrait être disponible Donc pour moi en France Parce que les mangas Voilà il peut y avoir quelque chose au Japon Mais pas en France Bah franchement ça me donne envie De m'intéresser à son travail Parce que je suis vraiment très admirative De ce qu'il a pu faire déjà en 22 épisodes Je n'ai pas encore regardé la saison 2 Pour te dire la vérité Tout simplement parce que j'attendais De te faire mon avis Sinon j'aurais été un petit peu convaincue Avec mon avis sur la saison 2 Et j'ai juste très hâte C'est de commencer dès demain La saison 2 La vidéo sur la saison 1 de Assassination Classroom Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A liker, commenter, pourquoi pas partager la vidéo N'hésite pas à me dire si toi tu as vu l'anime Ou si tu as fait le manga Ou est-ce que toi tu es du genre à faire aussi les deux N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire N'hésite pas non plus à me dire ce que tu as pensé De cette première partie De cette vidéo aussi Ainsi que la précédente vidéo Où je te présentais donc l'intégralité du coffret Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle présentation de manga Et je te retrouve très vite pour te donner mon avis sur la saison 2 N'oublie surtout pas d'aller voir les vidéos que je te mets en recommandation De cliquer sur ma tête de panda pour t'abonner N'oublie pas d'activer la cloche N'oublie surtout pas de faire un clic droit au niveau de la cloche Tout simplement parce que sinon tu seras informé seulement occasionnellement Et non pas à toutes les sorties des vidéos Et comme j'en poste quand même plutôt pas mal Ça serait dommage d'en louper une Sur ce, à bientôt